Parce qu'il souhaite sans cesse repousser les limites de ses connaissances, l'homme s'évertue à développer des outils comme prolongement de ses capacités intellectuelles. Devenus incontournables, ces machines, plus communément appelées technologies, se sont imposées à lui. Il doit dès lors les accepter et apprendre à les maîtriser. À Namur, des plateformes technologiques ont tissé leur toile dans diverses cellules de l'université. D'abord éparses et sectorisées, ces armes du savoir offrent désormais aux chercheurs la possibilité d'améliorer les capacités de recherche, mais aussi d'aller vers plus de transversalité en mutualisant le matériel et les connaissances. Un spectromètre de masse, c'est une sorte de balance assez sophistiquée qui va permettre de déterminer la masse des molécules présentes dans un échantillon avec une très grande précision et une grande sensibilité. Cet outil est un spectromètre de masse simple, régulièrement utilisé en chimie, notamment pour analyser des produits de synthèse. Un spectromètre de masse, cela peut aussi servir à identifier les molécules. Mais dans ces cas-là, on va utiliser un spectromètre de masse en tandem. Et donc, dans le cas des protéines, typiquement, on va d'abord digérer les protéines avec une enzyme. Ensuite, ces peptides vont être amenés dans le spectromètre de masse grâce à une chromatographie liquide, car il est important de les séparer pour que tout n'arrive pas en même temps dans le spectromètre de masse. La protéomique est l'identification de toutes ces protéines qui sont présentes dans un échantillon. Suivant les hypothèses de recherche, le biologiste peut obtenir plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de protéines présentes dans l'échantillon. Le spectromètre de masse ne peut néanmoins pas analyser toutes les protéines en même temps. Il est donc important de procéder au préalable à une étape de décomplexification de l'échantillon. La plateforme est équipée de trois spectromètres de masse complémentaires dans leurs fonctions. Nous avons déjà parlé du spectromètre de type simple. Les deux autres sont des spectromètres de masse en tandem. On en a un qui est un spectromètre à haute résolution, qui est couplé à une chromatographie liquide de type nano. Typiquement, ce spectromètre de masse va être utilisé pour faire des analyses globales, protéomiques, qui sont destinées à établir la cartographie protéique d'un échantillon en particulier. Le troisième spectromètre de masse, en tandem aussi, est tout neuf. L'objectif est un peu différent. Là, les deux séparateurs sont de type quadrupoles. Cela veut dire qu'ils peuvent fonctionner sous forme de filtre. Et donc, on va l'utiliser lorsqu'on sait ce qu'on cherche, mais qu'on veut le doser. C'est typiquement quelque chose qui est utilisé pour faire des dosages de produits pharmaceutiques, par exemple, dans des milieux complexes comme du plasma, etc. Au département de pharmacie, nous avons développé des méthodes de dosage de deux anticoagulants, l'apixaban et l'orivaroxaban. Il est important de pouvoir doser ces anticoagulants dans le plasma parce que des concentrations trop élevées vont entraîner des risques d'hémorragie. Par contre, si on n'a pas des concentrations suffisantes, on n'aura pas l'effet pharmacologique et donc on risque des thromboses. L'intérêt de la spectrométrie de masse dans cette analyse, c'est d'une part d'assurer la sélectivité, donc on est sûr de doser la molécule d'intérêt, et d'autre part d'avoir une très bonne sensibilité, donc on peut descendre à des concentrations très très faibles. ... ... ... ... ... ... ... ...